on a été interrompu une dernière fois donc on revient donc je vous ai dit que pourquoi 3, ben c'est comme ça donc c'est un résultat et on ne peut pas le démontrer maintenant lorsque vous avez bêta 2 oui monsieur lorsque bêta 2 est supérieur à 3 donc supérieur à 3 donc vous avez une courbe qui est moins aplatie que la normale vous avez une distribution leptocurtique bêta 2 supérieur à 3 comment retenir ceci ? en fait bêta 2 supérieur à 3 ça veut dire que vous avez un sommet supérieur au sommet d'une loi normale donc le sommet inaya est supérieur au sommet d'une distribution normale vous avez une distribution leptocurtique lorsque le sommet est plus élevé que le sommet d'une distribution normale donc là comment retenir ce résultat ? lorsque vous calculez une coefficient voilà lorsque vous calculez une coefficient de Pearson vous trouvez que bêta 2 est supérieur à 3 regardez 3 c'est pour une loi normale comme ici lorsque bêta 2 est supérieur à 3 donc vous avez une distribution leptocurtique et qu'est-ce qu'une distribution leptocurtique ? elle est moins aplatie que la normale vous pouvez oublier ce problème-là donc reprenez juste le graphique pour voir que signifie une distribution leptocurtique dans le cas contraire si bêta 2 est inférieur à 3 alors la distribution elle est dite platicurtique ça fait elle est plus aplatie par rapport à une distribution normale donc il suffit de reprendre les graphiques d'une distribution méso-curtique leptocurtique et platicurtique quand on a une méso-curtique c'est-à-dire une courbe normale bêta 2 est égale à 3 pour une distribution leptocurtique bêta 2 est supérieur à 3 et pour une distribution platicurtique bêta 2 est inférieur à 3 et vous avez les interprétations ici concernant les valeurs extrêmes et les valeurs centrales est-ce qu'elles sont modérées est-ce qu'elles sont plus fréquentes que la normale est-ce qu'elles sont moins fréquentes que la normale est-ce que vous avez compris maintenant ce premier coefficient d'aplatissement dit coefficient de Pearson est-ce que vous avez compris son expression et son interprétation oui oui monsieur donc c'est une coefficient que vous allez retenir pour l'examen il y a un deuxième coefficient de coefficient de Fischer donc dit aussi coefficient d'excès de Kurtosis c'est juste bêta 2 qu'on vient de calculer moins 3 donc le gamma 2 de coefficient de Fischer d'aplatissement ce n'est pas une coefficient d'asymétrie comme précédemment ici c'est une coefficient d'aplatissement de Fischer gamma 2 c'est simplement le bêta 2 qu'on vient de calculer moins 3 donc en fait il est dit coefficient d'excès de Kurtosis maintenant on le compare le gamma 2 on le compare par rapport à 0 s'il est égal à 0 si gamma 2 est égal à 0 ça veut dire bêta 2 est égal à 3 et lorsque bêta 2 est égal à 3 on a bêta 2 égal à 3 on a une distribution qui est mésocurtique parfait c'est clair ou non oui monsieur oui monsieur et lorsque gamma 2 est positif gamma 2 positif ça veut dire bêta 2 supérieur à 3 et bêta 2 supérieur à 3 ça veut dire distribution leptocurtique donc on a ici distribution leptocurtique et lorsque gamma 2 est négatif gamma 2 négatif ça veut dire bêta 2 inférieur à 3 et lorsque bêta 2 est inférieur à 3 on a une distribution platicurique donc distribution plati-curti. En général, quand vous faites de la statistique sur des logiciels, on vous donne simplement ce coefficient de curtosis, le bêta 2, celui de Pearson. Vous allez en mettre, vous allez oublier ce deuxième. Pour le coefficient d'asymétrie, vous n'allez prendre que le premier. Pour le coefficient d'aplatissement, vous n'allez garder que le premier également, le plus simple à calculer. Ça fait. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Il ne reste plus qu'à faire une application. Regardons juste un exemple. Si on reprend les besoins mensuels, les étudiants ont le volume de données et on vous demande de calculer le bêta 2. Bêta 2, c'est 1 sur 1, la somme des mi, donc des x i moins x bar sur sigma à la puissance 4. Là, j'imagine que vous n'avez plus de problème maintenant à faire ce genre de calcul. Donc, vous prenez pour la première ligne la modalité x i, vous retirez la moyenne, vous divisez par l'écart type, vous mettez le tout à la puissance 4 maintenant et vous multipliez par l'effectif 15, vous avez cette valeur. Donc, une fois que vous avez calculé toutes ces valeurs, on fait la somme. La somme, c'est 125,7097. Et on divise par l'écart type qui est de 90. Le résultat est à peu près de 1,40. Parfait ? Donc, ce résultat est à comparer à 3. Est-ce que ce coefficient de Kurtosis bêta 2, est-ce qu'il est égal à 3, supérieur à 3 ou bien inférieur à 3 ? Voilà, donc, il est inférieur à 3, ça veut dire que vous avez une distribution qui est platique-urtique. Qu'est-ce que cela signifie ? Je reprends la distribution platique-urtique. Donc, regardez, une distribution platique-urtique, ça veut dire que les valeurs extrêmes, celles qui se trouvent sur les extrémités, et les valeurs centrales, celles qui se trouvent au milieu, elles sont moins fréquentes relativement à une normale. Au milieu, ces valeurs sont moins, elles sont relativement rares, alors que la ligne, et les valeurs extrêmes également sont relativement rares par rapport à une situation normale. Donc, c'est exactement ce que je vous ai noté ici. Donc, la distribution des besoins mensuels des étudiants en volume de données est platique-urtique. Cela signifie que les valeurs extrêmes sont moins fréquentes relativement à une distribution normale. En général, on va s'intéresser aux valeurs extrêmes. Pourquoi on s'intéresse aux valeurs extrêmes ? Parce que, imaginez que vous investissez dans des actifs financiers comme l'actif A, B et C, et vous avez des valeurs extrêmes négatives très élevées. Les valeurs extrêmes, ça veut dire des pertes extrêmes, de grosses pertes. Il faut faire attention, vous risquez de vous ruiner. Donc, ça, c'est en fait l'utilité de ce coefficient en finance. Il reste le deuxième exemple. C'est le même calcul. Donc, vous allez trouver, si vous faites le calcul de bêta 2, une valeur de 270 qui est inférieure à 3. Même conclusion, la distribution est platique-urtique et avec les mêmes interprétations. Bien sûr, le gamma 2, c'est simplement le coefficient bêta 2 moins 3. Et je vous ai dit, celui-là, vous l'oubliez. Donc, vous n'aurez pas ce coefficient en examen. Et en général, même les logiciels, ils ne le donnent pas. Donc, le logiciel vous donne le coefficient d'asymétrie de Fischer et le coefficient d'aplatissement de Pearson. Vous voyez ? Donc, en général, ce qu'il faut retenir, vous retenez les premiers. Pour les coefficients d'aplatissement, vous retenez Pearson. Cette formule qui est plus simple. Et pour le coefficient d'asymétrie, vous retenez le coefficient de Fischer qui est plus simple à calculer. Ça fait ? Donc, sur ce, on arrive à la fin du cours. Donc, il ne me reste plus rien. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, comme je vous ai dit, heureusement, on va terminer notre cours à temps. Malheureusement, on ne pourra pas aborder le deuxième chapitre. Lundi prochain, je vais vous présenter les mesures de concentration. Donc, ça va nous prendre une heure, une heure et demie. C'est très simple et c'est très utile en même temps. C'est quelque chose qui est très, très utile et très intéressant. Et mercredi, jeudi, on fera les TLD. Donc, je vous enverrai une série des TLD. Quelqu'un m'a posé une question sur les TLD. Donc, on travaille sur les anciennes versions parce que je n'ai pas le temps de préparer d'une nouvelle série. Donc, ce n'est pas très grave. Vous avez maintenant à votre disposition les examens corrigés des années précédentes et les TLD et avec l'exercice de Bernard Piste si vous voulez travailler l'exercice. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur les mesures de forme ? Non, monsieur, c'est clair. Donc, je vous conseille d'ici là, de préparer ce exercice et de préparer vos questions. Et on se dit donc à lundi. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, c'est-à-dire qu'il est disponible dans la bibliothèque ? Donc, je n'ai pas dit qu'il n'a pas besoin d'écrivain. Donc, tout est qu'il n'a pas besoin de la page Facebook. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de la page Facebook. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'écrivain. C'est-à-dire ? D'accord. C'est-à-dire qu'un lleg Sous-à-dire qu'il n'a pas besoin de la page Facebook. Et où tire-il n'a pas besoin ? Aunel d'une